Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, allez une autre fournée de news autour du monde de Bethesda et même un petit peu plus loin aujourd'hui, oui Lusty va aller encore plus loin jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'infini, ça va être fantastique. Alors par quoi est-ce que je vais commencer ? Et bien tout simplement un petit rappel sur la guéguerre, la guéguerre très gentille qui existe entre Bethesda et Sony, et oui, souvenez-vous, souvenez-vous, mais ça y a très longtemps, alors que je jouais encore à Fallout 4 sur ma PS4, merveilleuse PS4 qui prend un petit peu la poussière en ce moment, il faut bien le lire, je sais, il faut que je retourne dessus, enfin bon elle a changé maintenant, j'ai une PS4 Pro, mais quand même, il faut quand même que j'y rejoue. Et bien j'avais fait plein de vidéos à l'époque, parce que c'est vrai qu'à la fin où j'avais fini Fallout 4, et pas mal de DLC, il y avait l'histoire des mods qui arrivaient, et c'est vrai qu'il y avait tout un pan, est-ce qu'il va y avoir des mods sur PS4, est-ce qu'il ne va pas y en avoir, vu qu'il y en aura sur Xbox, blablabla, et tout des histoires. Bethesda était prêt à raccrocher les gants en disant, ouais non, on arrête les frais, Sony ne veut rien entendre, nous on en a marre, on veut, voilà, on va arrêter, il n'y aura pas de mods sur PS4, point barre. Bon, et puis au final, il semblerait qu'il soit arrivé un petit accord, alors on a un petit peu des mods bâtards, on va dire, dans le sens où les mods sur PS4 ne peuvent contenir aucune nouvelle texture, ni aucun nouveau son. Voilà, ce sont que des mods basés sur ce qui existe déjà dans le jeu, donc bon, on peut quand même faire plein de choses, attention, ne soyons pas non plus trop négatifs, il y a quand même pas mal de mods sympas, et c'est vrai que les modders, et saluons-les, ils redoublent d'innovation, d'énergie et d'inventivité pour, comment dire, combiner tout ce qui existe dans le jeu, et faire des mods assez, c'est pas mal, bon c'est très loin de ce qu'il y a sur PC par exemple, mais franchement, bon, il y a quand même de quoi faire et de quoi s'amuser. Bon, et bien donc là, encore une fois, un petit guéguerre qui continue entre Bethesda et Sunny, puisque Bethesda va sortir normalement le jeu Elder Scrolls Legend, le jeu de cartes donc, de combat de cartes, un petit peu, une espèce de Yu-Gi-Oh ! mais dans le monde des Elder Scrolls, et le problème c'est qu'ils veulent que leur jeu soit, ça fasse du cross-plateforme, c'est-à-dire qu'on puisse jouer entre joueurs sur n'importe quelle plateforme, ce qui est un petit peu normal, je dirais, pour un jeu comme ça, qui est tourné vers uniquement le PVP, en fait, le joueur contre joueur et la compétition, c'est normal que tu joues avec un PC, un téléphone ou une console, normalement on pourrait tous pouvoir se rencontrer, c'est con de jouer entre nous, ou juste, voilà, Pete Hines s'est fendu, notamment d'une réplique sur une interview qu'il a donnée, en disant, voilà, là il n'y a plus d'excuses, de matos, je veux dire, c'est juste un jeu de cartes, il n'y a pas besoin d'un super processeur, d'une carte graphique monstrueuse, non, c'est juste un jeu de cartes, donc il n'y a pas d'excuses de ça, du hardware, il faudrait quand même pouvoir jouer, mais Sony ne veut rien entendre, alors, eh bien, là, Bethesda dit, bon, écoutez, on en a marre cette fois-ci, donc ils lancent un ultimatum, un petit peu comme ils avaient fait pour les mods, pour Fallout 4 à l'époque, ils disent, voilà, eh bien, écoutez, si nous on n'a pas de cross-plateforme, vu que c'est l'essence du jeu, eh bien, on ne lancera pas le jeu sur PS4, voilà, tout simplement, et puis, c'est comme ça, donc voilà, ultimatum que Bethesda a lancé à Sony, s'il n'ouvre pas le cross-plate, eh bien, il n'y aura pas Elder Scrolls Legend sur PS4, c'est comme ça, alors après, on peut se dire, ouais, mais Sony, je veux dire, même Fortnite, qui est quand même, bon, on peut critiquer le jeu, on peut penser ce que vous voulez du jeu, c'est quand même un énorme succès, même Fortnite, il n'y a pas de cross-plate, voilà, donc, et pourtant, c'est une manne à pognon, donc voilà, donc je me dis, ouais, à mon avis, Sony, ils ne vont rien entendre, ils vont rester sur leur position, ils vont camper, peut-être que la tournure que prend la stratégie de Microsoft en lançant la grosse plateforme à mode pour leur console va peut-être les faire réfléchir à deux fois, vu qu'ils sont en concurrence directe avec la Xbox, mais pour le moment, bon, pas grand-chose, allez, ne passons pas trop de temps là-dessus, c'était juste pour dire, voilà, un petit ultimatum sympa. News suivante, pur Fallout 76, enfin presque, vous le savez, Fallout 76 ne sortira pas sur Steam, ça a été annoncé par Bethesda, et ils ont dit, la version officielle, c'est qu'ils veulent pouvoir tout gérer eux-mêmes, pour pouvoir donner la meilleure expérience possible aux joueurs, voilà, comme ça, leur plateforme, c'est la leur, s'il y a un problème, c'est le leur, et du coup, ils peuvent aider au mieux, suivant les retours des joueurs, et blablabla, bon, alors, ça a l'air sympa sur le papier comme ça, le seul problème, c'est que du coup, ils avaient annoncé une exclusivité de Bethesda.net, et puis, ben là, il y a deux jours, il y a un jour, Fallout 76 est disponible en pré-vente sur le store de Microsoft, donc en fait, il n'y a pas d'exclusivité de Bethesda.net. Alors, c'est un petit peu curieux, et ben, ça me fait dire que j'avais raison, encore une fois, j'arrête pas de dire que j'avais raison dans mes vidéos, décidément, je commence à prendre un petit peu le jeu, je commence à bien comprendre la politique de Bethesda, Todd Howard et Pete Hines n'ont plus aucun secret pour moi, c'est fantastique, et donc, c'était une sombre histoire de pognon, ce qui les gênait vraiment, c'était que Steam se prenne 30% au passage, mais, encore une fois, pour moi, c'est tout à fait compréhensible, je veux dire, ce sont des grosses entreprises, elles brassent des millions par an, qu'ils n'aient pas envie que la plateforme prenne autant sur les ventes pour PC, en plus, uniquement sur les ventes pour PC, et bien, ils auraient pu le dire directement, voilà, tout simplement, moi, ça ne m'aurait absolument pas gêné que ça soit comme ça, parce que ça serait 1 ou 2% du prix, bon, on pourrait se dire, ils chipotent, mais là, 30%, c'est quand même énorme, je serais Bethesda, moi, je leur dirais merde, je fabriquais ma propre plateforme, je suis sûr que pour les 30% des ventes de Fallout 4, ça fait largement de quoi se payer une super plateforme de jeu, donc, bon, allez, on ne va pas trop leur en vouloir, mais, encore une fois, on voit bien que c'était qu'une histoire de gros sous. Donc, continuons avec, encore, un follow-up, hein, comme disent nos amis polonais, c'est-à-dire une suite à une news que j'avais déjà donnée, souvenez-vous, j'avais donné cette news que Bethesda avait envoyé leur armée d'avocats après un mec qui voulait vendre, revendre un jeu, en fait, The Evil Within 2, si je me souviens bien, donc, le type, un type avait acheté, un type landain, je ne me souviens plus de son nom, avait acheté The Evil Within 2, et il n'y avait jamais joué, et voilà, et donc, il a le jeu comme ça, il pensait que ça achetait une PS4, il ne s'est pas acheté, donc, il avait le jeu neuf, hein, pas déballé, sur les bras, il s'est dit, bah, tiens, je vais le revendre, je vais le revendre, et, donc, il a dit, je vais le revendre sur Amazon, je vais dire, bah, le jeu est neuf, hein, moi, je ne l'ai jamais ouvert, il est neuf, voilà, et Bethesda, donc, elle lui a dit, non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça, il faut arrêter tout ça tout de suite, ou sinon, on va, on va te poursuivre en justice, voilà, parce que tu n'as pas le droit de dire, en fait, l'excuse, c'était de dire, non, le jeu n'est pas neuf, parce qu'il a déjà été acheté, donc, c'est une espèce d'occasion, et donc, il y a une espèce de petite bataille juridique sur les termes, en disant, bah, oui, mais s'il n'a jamais été joué, jamais ouvert, c'est neuf, et, en fait, bah, non, il n'est pas si neuf que ça, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf que, sauf que maintenant, Bethesda a carrément envoyé des lettres recommandées, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment des lettres recommandées pour tout ça, mais ils ont envoyé, donc, des lettres d'avocats à, cette fois-ci, des revendeurs de jeux vidéo, et notamment GameStop, qui est un très célèbre revendeur de jeux vidéo aux Etats-Unis, il y en a partout, ah, on peut, allez, c'est des magasins de jeux vidéo, il y en a de moins en moins, évidemment, à cause, un peu, parce que maintenant, la plupart des gens achètent leurs jeux en ligne, mais pour ceux qui aiment bien acheter, venir acheter leur boîte dans les magasins, eh bien, ils font ça, donc, alors, c'est vrai que leur chiffre d'affaires, alors, du coup, GameStop est basé énormément sur le marché d'occasion, parce que c'est vrai que le marché d'occasion, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de faire ça en ligne, et donc, voilà, il y a énormément de gens, et il y a à peu près un tiers de leur chiffre d'affaires, c'est que de l'occasion, les gens viennent acheter des jeux qui ont déjà été utilisés ou pas, ou des gens qui viennent retourner les jeux, justement, comme cette personne qui l'avait vendu sur Amazon, qu'ils l'ont acheté, ils n'ont jamais eu l'occasion d'y jouer, et puis leur vendre, du coup, et donc, voilà, carrément, là, ils vont s'attaquer, ils prennent le mal à la racine, on va dire, si on peut parler de mal, et ils ont carrément sommé de GameStop d'arrêter de vendre les jeux Bethesda, ce qui est, ça prend une tournure assez monstrueuse, et à mon avis, on va devant des poursuites judiciaires qui vont durer très, très, très longtemps. Ah, une des grosses questions qui m'a été posée très souvent sur les commentaires de mes vidéos, et ça va faire la news suivante, c'était, qu'est-ce qu'il faudra comme config pour faire tourner Fallout 76 ? Alors, il y a, je tiens à lire maintenant, dès maintenant, dès le début de cette news, il n'y a aucune info officielle pour le moment. Bon, comme ça, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même essayer de regarder un petit peu ce que Bethesda a fait, et on connaît un petit peu le moteur qui va faire tourner Fallout 76, donc on peut commencer à faire des spéculations, parce que le moteur, en fait, même s'il est, c'est une version un peu plus avancée que celle qui a été utilisée pour les précédents jeux, c'est quand même le même type de moteur, c'est le même nom, donc il fait, il a les mêmes caractéristiques, on va dire, il y tourne mieux, il fait des meilleures choses maintenant, parce que c'est une version plus récente, mais c'est quand même le même, c'est le, hein, le Creation Software, le Creation Engine, pardon, pas Creation Software, bien que ce soit un software, mais bon, voilà, le Creation Engine, et qui donc fait tourner pas mal d'autres jeux, notamment pas ceux que de Bethesda, et on sait que ce moteur, en fait, est très, assez dur, assez demandeur, quand il s'agit de tourner en ultra, en fait, sur les jeux, quand vous mettez le caractéristique en ultra, là, il faut une config de compète, mais par contre, pour les, quand vous mettez votre config en moyen, moyen truc, là, il est très sympa, ce moteur, en fait, et il n'y a pas besoin d'énormes cartes graphiques, et donc il y a un article, vous voyez ici, qui détaille un petit peu leur logique, ils ont essayé d'un petit peu d'investiguer un petit peu tout ça, et ils prennent comme exemple, par exemple, Skyrim sur Swift, sur Swift, sur Taylor Swift, c'est ça, et sur Nintendo Switch, pardon, et pas sur Taylor Swift, bien qu'on aimerait bien jouer avec elle, mais bon, ça, Mario, Mario, j'entends, et donc, Skyrim qui vient de sortir sur Switch, alors moi, ça avait fait rire à l'époque, quand j'ai entendu ça, parce que je dis, la Switch, c'est quand même pas une bête de course, c'est un espèce de gros, en fait, c'est un gros téléphone, c'est un gros iPhone, quoi, en termes de cartes graphiques, j'entends, en termes de puissance, bon, allez, vous n'allez pas me chercher des ennuis avec Nintendo, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a une, c'est une Nvidia TX1, c'est pas non plus un truc, bon, ça fait le café, quoi, c'est tout, et par contre, ça fait quand même tourner Skyrim en qualité moyenne, en fait, parce que, du coup, le moteur, en fait, est très sympa quand il s'agit de qualité moyenne, il est très optimisé, et donc, voilà, donc, après tout un raisonnement, allez lire l'article, si vous voulez, donc, cet article vient avec des suppositions de spécifications minimum, en fait, ils disent, voilà, bon, il faudra un i5 2500, pourquoi pas, 8Go de RAM, et puis une Nvidia GTX 960, ça, c'est le minimum, bon, écoutez, ça me paraît raisonnable, et en config de recommandé, et bon, ils sortent évidemment l'i7 à 47,90, et puis une Nvidia 1060, voilà, voilà, bon, ça, effectivement, la 1060, c'est maintenant, ça va bientôt être le moyen haut de gamme, on va dire, assez standard, maintenant, bon, c'est vrai que, et qui pourra quand même faire tourner pas mal de choses encore pendant quelques temps, et donc, voilà, c'est leur config, en fait, qui met, et à mon avis, la vraie config, le vrai système recommandé pour Fallout 67, ne devrait vraiment pas être très loin de ça, considérant ce que les autres jeux, un peu du même type, demandent. Ah, l'article suivant est un article qui, moi, j'ai énormément apprécié, c'est le genre d'article que j'aime beaucoup, en fait, sur qu'est-ce qui aurait dû se passer dans certains jeux vidéo, et là, cet article se consacre à Fallout 4, savoir 25 choses qui auraient dû être dans Fallout 4, mais qui ont été abandonnées. Alors, c'est vrai que quand vous mettez un jeu vidéo, enfin, quand vous développez un jeu vidéo, il y a plein d'idées qui se mettent en place, plein de trucs, mais vous êtes obligés d'en laisser quelques-unes sur le côté, parce que vous ne pouvez pas tout faire, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, donc voilà, et un Fallout 4 ne déroge pas à la règle, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, et qui pensaient pouvoir le faire, et en fait, qui n'ont pas été possibles, et donc cet article en liste 25, il y en a certainement d'autres, et donc voilà, c'est très 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 amusant. Alors, bon, je ne vais pas toutes les faire, évidemment, ça prendrait trop de temps, mais je vais vous détailler, moi, celles qui m'ont le plus amusé, alors par exemple, des petits malins, le numéro 22 ici, il y a des gens qui sont amusés à aller fouiller dans les textures et dans les fichiers, et c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des références pour la jumpsuit, la tenue de l'abri 101, en fait, qui est, je le rappelle, de Fallout 3, donc, il se pourrait qu'ils avaient prévu un petit cross, en fait, d'histoire, parce que rappelons que Fallout 4 se déroule à peu près juste une dizaine d'années après Fallout 3, donc c'est quand même très proche, et donc ils avaient prévu la possibilité peut-être de faire un petit recoupement d'histoire entre Fallout 3 et Fallout 4, et voilà, je trouve ça, je trouve ça très 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 sympa. Une autre news concernant des Volts, en fait, ils avaient mis, il y a des références, notamment des illustrations qui font référence aux Volts 113, 117 et 121, mais qu'ils ne sont pas dans Fallout 4, donc c'est vrai qu'apparemment, ils avaient prévu de mettre beaucoup, enfin, d'autres Volts, en fait, à explorer dans le monde de Fallout 4, c'est quand même très 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 sympa. Alors là, c'était un petit truc, il y a aussi des quêtes, des quêtes qui détaillent, de Lights Go Out, la lumière s'éteint, ils avaient prévu de faire une petite quête, une grosse quête à Diamond City, où Diamond City se retrouve sans lumière et est attaqué par l'Institut, en fait, par des synthétiques, avec des otages, des trucs, voilà, une quête, évidemment, qui n'aura jamais vu le jour. Ah, une autre news très sympa, c'était, évidemment, vous savez que vous pouvez choisir une faction avec laquelle vous allez suivre, il y a plusieurs factions, moi, j'ai choisi l'Institut à l'époque et j'étais très content avec ça, mais c'est vrai que vous pouvez, par exemple, prendre la Confrérie de l'Acier. Eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, si vous choisissez de suivre la Confrérie de l'Acier, il y avait des perks supplémentaires qui étaient disponibles, du coup, et par exemple, ils prennent un exemple du perk initié qui faisait prendre 10% en moins de dommages, de dégâts, venant des mutants et des synthétiques, donc voilà, des mutants et des synthétiques de l'Institut parce que la Confrérie de l'Acier se bat contre l'Institut, donc voilà, il y avait donc des perks supplémentaires en fonction des factions et je trouvais que c'était, je suis très déçu en fait qu'ils n'aient pas mis ça en place parce que ça aurait été assez génial d'avoir des perks bien définis suivant les factions que vous choisissez, ça aurait été vraiment très 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 sympa. Un autre, ah, j'adore celle-là, j'adore celle-là parce que c'est vraiment un truc qui manque dans ce genre de jeu, c'est parce que vous savez, vous pouvez lancer des bombes atomiques ou lancer plein de trucs mais les bâtiments, eux, ils sont toujours là, ils ne bougent pas, ils restent en place, vous tuez juste des ennemis en fait et il ne se passe rien. Et bien, les gens qui ont fouillé dans les fichiers de Fallout 4 se sont rendu compte qu'il y avait des références pour des bâtiments destructibles. Et oui, et ça, je trouve que c'est très 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 dommage parce que ça aurait été génial de pouvoir influer sur le décor comme ça, de pouvoir détruire des bâtiments et voilà, ça aurait été trop bien mais ils ne l'ont pas fait. Alors, je ne sais plus s'il y avait quelque chose de très amusant. Ah voilà, je vais terminer par celui-là. Alors, il y a le réseau du rail, vous savez, moi je n'aime pas le réseau du rail, j'appelle ça le réseau du rail de coke même, tellement je trouve qu'ils sont planants les mecs et d'ailleurs, ils m'ont tellement déçu que moi, dès que je suis arrivé dans le réseau du rail, je les ai tous butés direct parce qu'ils m'ont énervé. Au bout de deux secondes, ils m'ont saoulé, je les ai tous butés. Ça m'a bien fait marrer. Bon voilà. Et donc, il y avait apparemment une option pour devenir le chef du réseau du rail et voilà, ça aurait été sympa, même si moi, je ne l'aurais certainement pas fait, ça aurait été très sympa. Et voilà, il y en a d'autres, il y en a d'autres, très bons, allez voir, c'est vraiment assez génial, notamment une aventure sous l'eau avec un scaphandre, allez lire, c'est vraiment excellent, on apprend plein de trucs sur ce qu'il aurait dû avoir dans Fallout 4 et qui n'a été pas eu. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ah, une autre news très 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 intéressante, c'était sur un projet de Fallout, en fait, en ligne, un projet de Fallout MMORPG et oui, vous avez bien entendu, Fallout 76 n'était pas le premier Fallout Online qui avait été prévu et non, il y avait un jeu qui s'appelait à l'époque Projet V13 qui était basé sur la licence Fallout et qui se voulait être un MMORPG dans l'univers de Fallout. Donc, alors, petit récapitulatif, il faut savoir que ce n'est pas Bethesda qui a commencé les Fallout. Non, c'est le premier Fallout 1 et Fallout 2, c'était Interplay Entertainment qui avait sorti ces jeux et qui a eu son petit succès et puis malheureusement, la boîte s'est cassée la gueule. Ils ont d'ailleurs, pour la petite histoire, été rachetés par Titus qui est une compagnie française et oui, Cocorico avec, à l'époque, le CEO, le président, il s'appelait Hervé Caen. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu ce type mais Titus a disparu depuis le temps. Mais donc voilà et ils avaient sorti, c'était Titus qui avait sorti donc Browser Halls of Steel, un spin-off de Fallout, la confrérie de l'acier donc. Et bon, ils ont vendu des trucs et ils ont fini par vendre les meubles et ils ont vendu les droits en 2007, je crois que c'est précié dans l'article, ils ont vendu les droits de la franchise Fallout à Bethesda pour 5,75 millions de dollars, c'est quand même assez sympa. Mais c'était à la condition qu'ils puissent travailler encore sur un dernier jeu et donc c'était le projet V13 qui était donc un MMORPG basé sur Fallout. Et donc voilà, cet article détaille un petit peu tout ce qui s'est passé, tout le boulot qui a été réalisé dessus. C'est super intéressant, c'est vraiment génial, il y a du artwork partout, il y a même une petite vidéo, ils avaient prévu un trailer, c'est assez excellent. Bon, le problème, c'est qu'apparemment, ils ne se sont pas entendus avec Bethesda, il y a eu plein de problèmes juridiques et donc du coup, le projet a été complètement abandonné. Mais voilà, il faut savoir donc que le premier, il y a eu un projet avant de fold de jeu online, massivement multijoueur dans l'univers Fallout, c'était projet V13 qui d'abord a été en plus renommé en 2010 Fallout Online, carrément. Donc voilà, problème juridique, éteint, mais ce projet était vachement intéressant, c'est une super lecture, je vous la conseille fortement. Allez, dernier news, je vais terminer là-dessus, sur, effectivement, j'ai dit qu'au début de cette vidéo que j'allais revoir un petit peu plus loin parce que c'était un truc assez intéressant, vous le savez, pour les streamers, comme moi, enfin, je stream en live, pas beaucoup, mais bon, ça m'arrive de temps en temps, je fais surtout des vidéos, mais il y en a beaucoup d'entre vous, je suppose, qui streament, vous savez, il y a plein de plateformes de stream, il y a évidemment YouTube, où est streamé, il y a Twitch, la plus connue, je pense, il y a Caffeine, il y en a d'autres, enfin bon, bref, et il semblerait que Steam, et bien Steam, ils veulent lancer leur propre plateforme de stream, le Stream Steam, si on peut dire ça comme ça, et ils l'ont apparemment sorti par accident, en fait, ils voulaient faire un test, et ça a été bi-public, alors qu'ils ne voulaient pas le mettre public, et donc, c'est comme ça que les gens ont su qu'en fait, il y avait une Steam TV, qui serait apparue, donc voilà, petite info, Steam se lance dans le stream, directement, et je pense qu'ils vont intégrer ça, évidemment, à leur plateforme, du coup, avec la même plateforme de Steam, vous pourrez jouer au jeu, et lancer votre stream, sur leur plateforme à eux, évidemment, il ne sera pas question, de faire ça, en partenariat avec Twitch, ou avec d'autres, mais voilà, je pensais que c'était assez intéressant, une nouvelle plateforme de plus, décidément, il y en a beaucoup, il y en a peut-être même trop, certains d'y ont, écoutez, on verra, peut-être que Steam TV, apportera beaucoup d'autres choses supplémentaires, des features supplémentaires, qui plairont aux gens, et puis voilà, c'est, mais là, finalement, la compétition, et voilà, donc c'est tout pour les news, aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, fondez-vous d'un petit commentaire, sur cette vidéo, pour me dire ce que vous en pensez, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.